bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capsule de sexologie aujourd'hui je vais particulièrement m'adresser aux hommes en effet si tu as du mal à bander à maintenir ton érection et que tu veux savoir pourquoi alors regarde cette vidéo jusqu'au bout mais avant que je t'explique tout ça n'oublie pas de me follow sur instagram et de t'abonner à cette chaîne youtube alors qu'est ce qu'un trouble de l'érection d'après l'organisation mondiale de la santé il s'agit de l'incapacité à obtenir ou maintenir une érection suffisante pour permettre un rapport sexuel avant de t'énumérer toutes les raisons possibles pour lesquelles tu as du mal à bander je pense qu'il est essentiel de t'expliquer le mécanisme de l'érection comment tu bandes pourquoi tu bandes qu'est ce qui se passe en fait à l'intérieur tout d'abord il faut que tu saches que l'organe sexuel principal de notre corps humain c'est notre cerveau pour que tu aies une érection il faut d'abord que tu sois excité et pour que tu sois excité il faut que ton cerveau comprenne que tu l'es donc il faut en général une stimulation visuelle donc ce que ça soit une image ou une personne physique que tu rencontres qui te plaît que ce soit un homme ou une femme mais il faut que cette personne t'excite et là ton cerveau en passant par ta moelle épinière va aller indiquer à ta verge donc à ton pénis qu'il faut qu'il se mette en érection pour cela ton pénis va se gonfler pour qu'il gonfle ça veut dire que à l'intérieur il y a des petits vaisseaux qui vont se gorger de sang et c'est au moment où ils sont tous pleins de sang que là tu es en érection c'est pour ça qu'il y a certains hommes qui prennent des médicaments tels que le viagra et se rendre compte que malgré la prise du médicament il n'arrive pas à bander mais c'est parce qu'il ne suffit pas de prendre le médicament il faut aussi que dans ta tête tu sois préparé que tu sois excité que tu es en vie en fait si ton cerveau n'est pas au courant ne ressent pas cette excitation même si tu prends un médicament ça ne va pas t'aider parlons maintenant des différentes causes qui peuvent induire des troubles de l'érection alors commençons par les causes médicales le facteur numéro un c'est les troubles vasculaires parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour être en érection il faut que votre pénis tout comme une éponge se gorge de sang donc si votre sang circule mal dans votre corps au point que certaines de vos veines vos vaisseaux sanguins soient bouchés forcément vous aurez des troubles de l'érection ensuite ça peut être dû à un problème hormonal donc il faudrait faire une prise de sang un bilan hormonal pour vérifier tout ce qui est androgène testostérone ou autre que de ce côté là vous n'avez pas de déficit et pour finir il ya toutes les maladies du système nerveux parce que comme je vous ai expliqué votre organe sexuel principal c'est votre cerveau donc si votre cerveau va mal et qui est votre au niveau de votre système nerveux il peut pas comment dire il peut pas envoyer l'information par vos nerfs parce qu'il ya un problème à ce niveau là l'information n'arrivera jamais jusqu'au pénis et donc pareil vous aurez du mal à avoir une érection je vais vous donner une petite astuce de sexologue qui va peut-être vous rassurer donc en général on vous pose la question quand vous venez en cabinet est ce que vous avez des érections matinales pourquoi parce qu'il arrive que vous ayez quand même des érections matinales mais que vos troubles de l'érection n'est lieu que lorsque vous êtes avec votre partenaire et bien sachez que si c'est le cas c'est très rassurant parce que ça veut dire que les trois facteurs que je vous ai cité précédemment ne vous touche sûrement pas et que la cause de vos problèmes elle est sûrement psychologique et oui il faut savoir qu'en fait les causes médicales c'est environ seulement 5% des causes des troubles de l'érection et que sinon les 95% en fait c'est psychologique voilà pourquoi je répète une dernière fois l'organe sexuel principal c'est votre cerveau vous comprenez donc pourquoi si je vous dis que le stress la dépression les problèmes au boulot ou dans votre vie de couple avec votre partenaire les disputes conjugales que tout ça ça puisse entraîner des troubles de l'érection je vous ai juste donné des exemples la liste n'est pas exhaustive mais parfois les hommes ont du mal à croire en fait que le fait que il passe une sale journée ou qu'en ce moment ça n'est pas bien au travail ça puisse les empêcher de bander bah faut savoir que si vous bandiez avant et que du jour au lendemain vous y arrivez plus c'est en général c'est un facteur psychologique parce que quand c'est des troubles organiques donc dû à une maladie en général ça vient au fur et à mesure tu messieurs sachez également que il est normal que votre érection prennent plus de temps à venir avec l'âge vous n'allez pas faire l'amour de la même façon quand vous aurez 60 ans que quand vous aviez 18 ans c'est logique il n'y a pas que votre âge qui vieillit votre corps aussi donc dans le sens où vos vaisseaux sanguins dont je vous ai parlé tout à l'heure ils vieillissent aussi donc ils prennent plus de temps à se gorger de sang qu'ils le faisaient auparavant voilà pourquoi vous pouvez avoir l'impression que vos érections ne viennent pas mais en réalité il faut juste vous adapter à votre âge comme pour toutes les autres choses de la vie vous ne courez plus aussi vite à 60 ans que lorsque vous aviez 18 ans et bien c'est pareil pour le sexe la majorité des médicaments que vous connaissez tels que le viagra le cialis etc ce sont des ip de 5 ils ont tous le même fonctionnement c'est à dire qu'ils favorisent la circulation sanguine dans le pénis je vais pas rentrer dans les détails par rapport aux mécanismes d'action du médicament mais sachez que ce n'est pas parce que vous prenez ces médicaments là que automatiquement comme par magie vous allez bander si vous n'avez pas de désir ou d'excitation prendre le médicament ne servira à rien lorsque vous prenez ces médicaments il faut que psychologiquement vous soyez dans des conditions qui favorise votre excitation ces médicaments là on les utilise surtout donc pour ceux qui ont des problèmes d'érection qui sont dus à des facteurs organiques comme j'ai expliqué tout à l'heure du coup si la cause de vos troubles de l'érection est psychologique vous n'avez pas besoin de ces médicaments du moins je ne vous conseille pas de les utiliser essayez plutôt de comprendre depuis quand vous avez les troubles de l'érection à quel moment vous avez les troubles de l'érection est ce que c'est toujours avec la même personne est ce que ça arrive même quand vous êtes seul et que vous tentez de vous masturber posez vous les bonnes questions retenez que si par exemple vos troubles sont dus à du stress je ne vous conseille pas de prendre des antidépresseurs ou des anxiolytiques parce que tous ces médicaments là en plus peuvent induire des dépendances essayez plutôt des techniques plus naturelles qui en plus vous serviront également pour tous vos autres problèmes de la vie quotidienne n'hésitez pas à faire appel à des sophrologues comme moi ou à des hypnothérapeutes pour vous aider à travers des techniques de relaxation de respiration profonde ces professionnels vous aideront à éviter toutes les pensées négatives et parasites qui induisent des troubles de l'érection sachez que l'échec entraîne la peur de l'échec c'est à dire que en général vous vous mettez beaucoup de pression messieurs avant vos rapports sexuels déjà c'est très important que vous soyez avec un ou une partenaire qui vous rassure quelqu'un qui ne vous mette pas la pression quelqu'un avec qui vous n'aurez aucun mal à comprendre que l'acte sexuel ne tourne pas autour de vous de votre pénis du fait qu'ils sont en érection ou de la pénétration faire l'amour c'est pas que ça faut allier à sa sentiment tendresse émotion prenez le temps de dédramatiser de déstresser de ne plus être sous pression avant chacun de vos rapports et surtout à découvrir pourquoi initialement vous avez eu des problèmes érectiles qu'est ce qui a changé dans votre vie et vous verrez qu'en un clin d'oeil tout redeviendra comme avant alors il ya des choses que vous pouvez faire pour éviter d'avoir des troubles érectiles déjà pratiquer une activité physique régulière oui parce que cela vous aidera à être plus endurant au lit et favorisera votre circulation sanguine et du coup votre pénis sera plus irrigué ensuite une alimentation équilibrée je sais que tout ça ce sont des basiques mais bien entendu si vous mangez tout le temps des fast-food de la malbouffe que vous mangez tout le temps des sucreries que par exemple vous avez du diabète ou du cholestérol pareil cela ne favorisera pas votre circulation sanguine et donc si vos artères se bouchent vous aurez des problèmes de l'érection et pour finir muscler votre périnée oui monsieur vous aussi vous avez un périnée c'est vrai qu'on en parle souvent aux femmes mais vous aussi vous avez un périnée donc je vous donnerai des techniques pour le muscler dans une prochaine vidéo mais en attendant n'hésitez pas à faire vos propres recherches parce que je vous assure que ça changera votre vie sexuelle j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à la partager à ceux qui en ont besoin si vous avez aimé ce contenu likez la vidéo abonnez vous à la chaîne et surtout activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos